bon salut les gars c'est le week-end hier on était un peu roulé j'ai pris la clio car je maman doit faire vidéo mais bon vous verrez la vidéo je pense que ce sera avant ou après celle là bon du coup la 106 genre le train arrière à faire je vais le faire bon il n'y a pas encore énormément de carrossing mais bon je préfère monter pas on sera trop tard de devoir acheter des bras et tout j'ai pas spécial d'envie je vais la remettre d'origine vu que j'ai récupéré la clio avec le mois pour rouler donc c'est là j'ai enlevé les baquets de toute façon ils se retrouveront dans le gt après remettre les tout l'intérieur d'origine parce que c'est mais dans une voiture tous les jours enfin dans une voiture avec des sièges pour tous les jours donc j'ai très rien à faire fort que je m'occupe de la crémaillère là je vais radiateur de chauffage à l'intérieur j'aimerais bien changer la moquette parce que commence à tirer la gueule mais faut que j'en trouve une avant et il ya une fixation de sièges que vous avez vu quand j'ai monté les baquets qui a arraché donc ça je l'a ressouder avec fabrice parce que moi je sais pas soudé donc voilà on s'attaque au démontage des baquets donc très simple moi j'avais mis console équerre et voilà donc ça tient avec quatre vis et après encore quatre vis sortir les oeillets là là derrière voilà donc voilà je vais sortir les équerres donc c'est juste btr j'ai mis un écrou derrière et deux équerres et après la console qui fixe à la pièce donc pareil 14 après l'autre elle est là bas dessous sur la voie allez voilà console sortie heureusement enfin je vois qu'il va me pète de rouille déjà de toute façon je vais sortir la moquette je vais tout traiter donc les fameuses gages dont je parlais ça bouge un peu c'est normal que ça bouge mais de l'autre côté c'est complètement fendu en fait on voit que même que là ça commence en fait à s'ouvrir voilà donc tout ressouder et faire sa propre donc il va falloir sortir la moquette façon ça tombe bien parce que je voulais remettre les haut-parleurs derrière j'en ai pas j'en ai acheté leur auto leur auto sponsorise le projet encore et donc voilà faire tout sa propre allez je m'attaque et l'autre côté voilà où j'en suis sorti donc les deux baquets console et tout bientôt qui est là équerre console ensuite donc pour sortir la moquette parce que sortir la moquette aujourd'hui du coup fait sortir la console centrale là qui est là bon on voit encore les traces là donc elle est là alors pour la sortir déjà il faut déclipser le soufflé tu prends le levier tu tires parce qu'il rentre en force sur le fin tu prends le pommeau tu tires ce qui rentre en force sur le lien bon ça a déjà été démonté sur ces voitures c'est rare de trouver ça d'origine ensuite pour sortir la console donc une fois que tu as sorti ça tu as accès à une petite vis qui est ici qui vient se visser là donc j'ai déjà remise pour éviter de la perdre c'est mieux et ensuite la console tu tire un peu elle est clipsée là dedans et après ça sort voilà donc là je vais sortir le petit embas en plastique là pour le code le code d'entité marge les quatre écrous qui sont là pour sortir je sais pas ce que ça va sortir on va bien voir je crois que pour sortir la moquette je suis obligé à quoi que quoi que non j'ai besoin de sortir en fait ça donc ça je vais pas le sortir je sortirai quand je mettrai le short shifter parce que le jet il m'en a donné un pour que j'essaie vu qu'il n'en propose pas encore sur son site pour 106 comme une spécialiste renault donc il m'a donné un pour que j'essaie comme ça je vous donnerai mon avis déjà le débattement mais c'est un master le truc donc voilà voilà donc moi j'ai sorti la moquette et je vous reprends tout à l'heure quand on est sorti ouais du coup on en est rendu là la moquette elle est sortie la voiture ça ressemble à ça donc ça vous voyez mieux la cage là que je disais là il va falloir ressouder faire ça bien là c'est forcément la moquette était usée donc toutes les mères qui descendent et tout l'humidité bon voilà même si c'est censé être isolant ça ça n'est pas de fou donc voilà voilà j'ai peut-être je sais pas je vais voir si je fais le haut parleur aujourd'hui ou bon ça va falloir que je trouve une moquette au moment on est coincé et ouais voilà bon allez bon donc suite du bordel est sorti par une porte arrière pour mettre les faibles enceintes là c'est à proprio il avait foutu plage en air tunnel donc j'ai récupéré les fils parce qu'il avait fait un peu de la merde comme ça je me branche avec dessus ensuite il y a une grille qui va se mettre dessus moi j'en ai qu'une autre et chez moi et il y a la ceinture passager qui se met dans ce côté donc j'ai pas cherché j'ai que le passager le conducteur et chez moi faut que je récupère couche pas pour faire les deux côtés mais on va installer un gérard passager dans ces sens là je mets ma ceinture à je remettre le panneau et je vous montre après la suite des événements bon voilà comment ça se présente donc là on a une règle à mettre dans le jour qui prend à la fois le joint devant nos portes comme ça c'est fait derrière un clips c'est celle qui me reste donc là je peux fermer ma fenêtre voilà là devant je peux remettre mon joint de porte qui englobe les trucs là et ensuite on va remettre la ceinture bon du coup voilà on a trouvé un schéma sur internet parce que une grosse galère pour mettre la ceinture on va commencer forcément j'avais pas filmé cette partie là donc la ceinture elle passe là ça ça se met dans le sens inverse que ce qu'on aurait tendance à voir le monter je sais pas si on filme là il ya dessous il ya une grosse rondelle qui pèse comme ça et qui a fait une sorte d'entrotoise là on a une rondelle entre les deux rondelles guide et après on visse et on finit avec le petit cache pour que ça soit à peu près propre et voilà donc là il restera à serrer là mais bon de façon vu qu'il n'y a pas la manquette pour le moment je serre pas et voilà ça marche du coup on est rendu là j'ai essayé de monter le panneau de porte de l'autre côté pour mettre le haut parleur donc là je suis passé chez moi prendre les ceintures comme ça le week-end prochain je remonte et pour ce week-end c'est pas mal donc écoutez je vais faire donc le panneau de porte la ceinture conducteur la prochaine fois je vais voir si je peux ressouder la caisse je vais essayer de trouver une moquette et sinon j'attaquerai remplacement des durites d'eau s'il y en a une qui est percée et incertissage qui a pété et radiatoire chauffage bon voilà allez ciao les gars